La Syrie condamne fermement les déclarations des deux ministères américains et français des affaires étrangères à l'égard de la Syrie, affirmant qu'elle constitue une violation flagrante des principes de la Charte des Nations Unies. L'armée arabe syrienne intensifie ses opérations militaires et détruit le nombre de repères des terroristes dans plusieurs régions. Au 33e anniversaire de la grève historique ouverte, nos concitoyens au Golan occupé affirment que la bataille continue jusqu'à la libération du Golan et la défaite de l'ennemi israélien. La Syrie a strictement condamné les déclarations faites par les deux ministères américains et français des affaires étrangères sur la Syrie, affirmant qu'elle constitue une violation flagrante des principes de la Charte de l'ONU et entrée au respect de la souveraineté des États et à la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Une source du ministère des Affaires étrangères a affirmé que ces déclarations confirment à nouveau l'alliance entre les États-Unis, la France et les groupes terroristes armés et qu'elles constituent une tentative visant à améliorer le moral des terroristes suite aux défaites continuelles qu'ils subissaient devant l'armée arabe syrienne. La Syrie a ajouté que ces déclarations qui prouvent l'hypocrisie des responsables des deux pays se contredisent avec les principes et les valeurs auxquelles ils appellent, notamment le principe affirmant que le peuple est la source de la légitimité. La source a affirmé que le peuple syrien, qui affronte chaque jour le terrorisme takfiriste, obscurantiste et ses souteneurs, est aujourd'hui plus que jamais attaché à la souveraineté et à l'unité de son pays, à l'indépendance de la décision nationale. Des unités de l'armée arabe syrienne ont intensifié leurs frappes contre les caches des organisations terroristes takfiristes en leur infligeant des dégâts matériels considérables dans la banlieue de Daraa. Une source militaire a affirmé qu'une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé plusieurs terroristes et démolit leurs véhicules dans le village de Akraba, dans le nord-ouest de Daraa, qui fait l'objet d'un terrorisme systématique par les mercenaires financés par les régimes du Golfe et de la région. Une autre unité de l'armée a intensifié l'escalade de ces opérations contre les organisations terroristes en faisant plusieurs tuer et blesser parmi les terroristes à Deir Ladas, a ajouté la source. Également, l'armée arabe syrienne a visé des regroupements des organisations terroristes dans la région de Khirbet-Ghazala et la ville d'Al-Hirak, dans le nord-est du Gouverneurat, faisant plusieurs tuer et blesser parmi eux, selon la même source. Dans la banlieue de Qunaïtra, des unités de l'armée arabe syrienne ont ciblé des repères des organisations terroristes takfiristes qui commettaient des crimes à l'encontre des citoyens et des infrastructures, aussi en coordination directe avec l'ennemi israélien. Les unités de l'armée arabe syrienne ont mené des opérations spécifiques contre les repères des terroristes à Rassam al-Halabi et à Rassoum-Khamis, à la périphérie du village de Birajam, au sud-est de la ville de Qunaïtra, a indiqué une source militaire. La source indiquée a ajouté que ces opérations s'étaient soldées par la liquidation des terroristes et la destruction des quantités d'armes et de munitions qui étaient en possession des terroristes. En outre, d'autres unités de l'armée ont liquidé des terroristes et détruit leurs repères et véhicules dans la localité d'Umbatna, aux alentours de Tel Mashara, dans le village de Akraba et dans la région de Rawadi. À Alep, les athlètes ont organisé un site-in de protestation et de condamnation de terrorisme qui a visé Nour Aslo, chef du club sportif d'Al-Jala. Les participants ont affirmé que les athlètes syriens resteront fidèles, toujours fidèles et attachés à leur patrie et que les étendards de la Syrie brandiront dans les forums arabes et régionaux et internationaux. Dans la banlieue est de Homs, une unité de l'armée et des forces armées a détruit une voiture chargée de plus de deux tonnes d'explosifs sur l'axe Mennouk Al-Tafha dans la région de Joub-Jarraha. Sous-titrage Société Radio-Canada Nos concitoyens en Golan syrien occupés ont affirmé leur appartenance à la patrie mère, la Syrie et leur attachement à l'identité arabe syrienne, rejetant catégoriquement les crimes de l'ennemi israélien qui a occupé et annexé plus tard le Golan syrien. Nos concitoyens ont par ailleurs affirmé que le 33e anniversaire de la guerre-grève historique résume la conscience collective des Golanais et de leurs droits légitimes à la terre du Golan occupé. Sous le titre « Les blessés de l'armée arabe syrienne sont sous nos yeux », un nouveau convoi d'aide a été distribué à 33 blessés de l'armée arabe syrienne dans la région de Moussiaf à Hama. Au cours de sa visite au foyer des blessés de l'armée arabe syrienne, le gouverneur de Hama, M. Hassan Khalaf, a précisé que cette aide comprend un montant de 150 000 livres syriennes à chaque blessé, dont la blessure a conduit à un handicap de 80% pour l'aider à établir un petit projet lui assurant un revenu supplémentaire et l'amélioration de ses conditions de vie. Pour sa part, le secrétaire de la branche, Mohamed El-Aimadi, a affirmé que l'importance de cette initiative humanitaire est de soutenir les blessés de l'armée arabe syrienne et leurs familles. A noter que le gouverneurat de Hama a annoncé que des assistances vont être présentées aux blessés de l'armée arabe syrienne dans la région de Moussiaf de la part de la présidence du Conseil des ministres via le ministère de l'Agriculture. L'UNESCO a accueilli favorablement la résolution 2199 publiée jeudi dernier stipulant de couper le financement des groupes terroristes et de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le trafic illégal des pièces archéologiques et les propriétés culturelles en Syrie et en Irak. A cet égard, le ministère de la Culture a organisé un colloque sur la réalité des antiquités syriennes au cours de la crise pour lancer un projet de documentation des effets sur l'archéologie en Syrie. A la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. La Syrie condamne fermement les déclarations des deux ministères américains et français des affaires étrangères à l'égard de la Syrie, affirmant qu'elles constituent une violation flagrante des principes de la Charte des Nations Unies. L'armée arabe syrienne intensifie ses opérations militaires et détruit nombre de repères des terroristes dans plusieurs régions. Au 33ème anniversaire de la grève historique ouverte, nos concitoyens en Golan occupés affirment que la bataille continue jusqu'à la libération du Golan et la défaite de l'ennemi israélien. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrien-online.sy pour revoir ce journal et d'autres informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada